Le séjour de l'honorable Mansour Hamid Nouri dans la ville de Fayah, chef lieu de sa circonscription administrative, se poursuit avec la visite de l'hôpital régional du Borkou. Pour s'enquérir des conditions de travail du personnel soignant, Mansour Hamid Nouri a visité les différents services de l'établissement sanitaire. Une visite qui a permis à celle-ci de constater que l'hôpital régional de Fayah ne dispose pas de services des urgences, mais aussi et surtout des vaccins contre les piqûres de scorpions, qui est l'une des principales causes de mortalité dans la région. Pour Mansour Hamid Nouri, il est tout à fait anormal que le plus grand centre hospitalier de toute la région ne dispose pas d'un service des urgences, ce qui est contraire à la volonté du chef de l'État Idriss Déby-Hitno, qui a placé la santé de ses concitoyens au-dessus de toutes ses préoccupations. Mansour Hamid Nouri a terminé sa visite en rencontrant les délégués sanitaires, le chef de district et les responsables de services de l'hôpital régional de Fayah. Avant de lever la science, Mansour Hamid Nouri a demandé également aux responsables des districts sanitaires et aux délégués de planifier les 2000 vaccins contre les piqûres de scorpions prévus pour la région du Borkou cette année. Ouvrons l'année, ouvrons un livre. C'est sur ces slogans d'espoir que s'inaugurent les bibliothèques du vicarié apostolique de Mongo. Une œuvre du diocèse de Mongo en faveur des élèves, étudiants, chercheurs, bref, toutes les personnes qui ont soif du savoir. Comme le souligne la coordinatrice des bibliothèques de l'association Union Réflexion Action, la sœur Zimena Kabezak Arenas, le réseau des bibliothèques du vicarié apostolique de Mongo, qui compte plus d'une cinquantaine de bibliothèques de lecture publique, des écoles catholiques associées, des communautés rurales et les centres culturels fonctionnent grâce au suivi et accompagnement des communautés sans distinction d'ethnies ou de religion. Le secrétaire général de la région de Gira, Dirambete Dingamio, représentant le gouverneur, salue l'initiative qui, selon lui, constitue un appui considérable à l'éducation et à la formation des qualités des jeunes et des citoyens de la région. Dirambete Dingamio déconclure que cette œuvre cadre avec la volonté des plus hautes autorités du pays qui accordent une place de choix au secteur de l'éducation et de la formation. L'inauguration du centre culturel Saint-Ignace de Mongo et le déroulement de plusieurs manifestations culturelles ont marqué le temps fort de cette journée.